Salut salut c'est encore Ulrich Kalazer de DigiWord. Ils sont encore nombreux ceux qui continuent à aller s'aligner dans les agences eneo pour soi disant payer leur facture eneo alors les désagréments sont énormes parfois on n'arrive pas à payer la facture parfois la bagarre se déclenche tout simplement parce que tel ou tel autre n'a pas voulu respecter le rang parfois on subit des grandes frustrations parce qu'étant aligné et attendant payer notre tour il y a des gens qui suivent de nul pas là et qui se font recevoir ils payent avant nous et ils sortent et nous sommes nous attendons alors ça nous fait perdre énormément en temps en énergie et en bonne humeur alors beaucoup continuer à faire cela alors qu'il y a des solutions très simples la solution que je partage avec vous aujourd'hui c'est la solution my easy light vous savez de nos jours on a même plus besoin d'attendre qu'une facture arrive une facture physique arrive pour aller la payer vous pouvez avoir vos factures qui arrivent directement dans votre application alors je vous montre tout et rapidement le nom de l'application c'est my easy light alors pour ce fait nous allons d'abord aller sur play store pour la télécharger on va sur play store dans la barre de recherche nous allons taper my easy light voilà voici l'application ici ici moi j'ai ouvri tout simplement parce que l'application est déjà installée sur moi si vous n'avez pas encore l'application vous aurez à ce niveau ci installé ça veut dire vous cliquez sur installer vous l'installer alors une fois que vous l'avez installé nous allons maintenant aller ouvrir l'application voilà voici la page d'accueil de l'application une fois dans l'application voici l'interface qui se présente à nous ici c'est quand nous voulons nous connecter alors quand nous sommes nouveaux nous devons venir ici sur créer votre compte my easy light vous cliquez là voilà tout ce dont vous avez besoin d'entrer ici c'est le numéro de contrat je vais entrer le numéro de contrat je vais entrer le numéro de démonstration et je vais entrer le numéro de téléphone voilà quand c'est fait je clique sur valider le compte a été créé avec un SMS de validation a été envoyé alors qu'est ce que je fais je vais dans ma messagerie voici le message que j'ai reçu le message c'est eneo cnr j'entre là dedans voilà votre code secret pour attirer votre compte je vais passer le message est venu coupé donc je n'ai pas eu le code pour m'enregistrer alors je viens je clique sur le mot de place oublié j'entre tout simplement encore mon numéro 616 j'ai dit envoyé voilà j'ai un message qui arrive là je vais cliquer sur ce message ou allez le voir voilà votre mot de passe et mes ajouts vous pouvez vous connecter avec le code 8640 donc je ne vais pas dans mon application j'entre le mot le numéro j'entre 8640 et j'ai dit connecter dans cette page j'ai de compléter les informations du compte je vais entrer mon nom la ville le quartier voilà mon adresse et une fois que tout ceci est fait je peux cliquer ici vous dit que ce numéro numéro était numéro whatsapp j'ai dit validé voilà votre compte a été le compte a été correctement créé alors vous voyez qu'actuellement nous avons les avoir les aériques tout et tout vous pouvez recevoir vos factures directement dans votre application aussi par exemple la dernière facture 2850 francs aussi les reçus vous pouvez aussi avoir les reçus que vous pouvez imprimer donc plus besoin de vous soucier pour le reçu alors je vais rentrer dans un compte où je paramétrerai d'autres d'autres comptes pour pouvoir payer une facture de façon pratique pour que vous puissiez voir donc nous voici dans l'autre compte déjà vous devez savoir que vous pouvez acheter plusieurs factures donc quand vous voulez ajouter une facture vous cliquez là voilà vous allez contrat et abonnement aussi déjà trois contrats et abonnement si vous voulez ajouter un autre contrat vous cliquez simplement sur ces petits plus ci vous entrez le numéro de contrat de de la facture et c'est tout dès que vous entrez là vous avez cet abonnement et vous pouvez gérer plus d'abonnements actuellement nous sommes sur ce compte ci si vous voulez changer vous pouvez par exemple venir ici vous prenez ce nouveau compte ici vous avez nous avons la situation globale ça c'est la situation globale pour ce compte ci facture est payée voilà par exemple une facture est payée pour ce compte ci nous pouvons changer le compte nous allons prendre de cet autre compte ci par exemple voici une facture quand nous voulons la payer nous cliquons simplement sur payer nous allons dit ajouter au panier particulièrement nous entrons dans le panier à ce niveau ci voilà la facture et nous disons et ici nous cliquons pour choisir un moyen de paiement nous avons orange nous avons une time mobile money si vous choisissez orange vous devez avoir une puce orange qui a un compte orange money pareil si vous choisissez un mobile money vous devez avoir une puce MTN qui a MTN mobile money nous allons prendre orange ensuite ils mettent ici les frais c'est 200 francs vous cliquez sur valider ici nous cliquons sur payer voilà ici nous allons tout simplement choisir la puce orange comme nous avons choisi moyen orange nous choisissons la puce orange là ça ça ne m'a pas marché pas orange nous allons rentrer à MTN nous allons choisir moyen de paiement cette fois ci nous allons prendre MTN vous pouvez directement payer par l'application quand vous payer par l'application vous allez payer 200 francs de frais si vous ne voulez pas tout ce que vous devez faire c'est que vous devez revenir dans la facture vous revenez dans la facture vous venez ici vous relevez le numéro de contrat et vous relevez aussi le numéro de la facture vous partez maintenant payer directement sans passer par l'application l'application est déjà intéressante parce qu'elle vous donne la facture elle vous permet d'envoyer aux informations sur la facture vous avez déjà là le montant de la facture nous avons la date de limite de paiement nous allons maintenant rentrer là nous allons taper 150 de 10 ici nous avons choisi trois pour paiement de facture ensuite nous allons choisir un pour eneo qui nous allons choisir payer une facture avec le numéro de facture nous allons choisir 2 veuillez saisir le numéro de la facture c'est ça que je m'en vais saisir 5 1 89 1 8 8 8 7 et je valide voilà référence de la facture nous voilà le montant exactement que nous avons que nous avions dans la facture tout à l'heure et nous allons confirmer que c'est la facture avec elle et finalement j'entre le code secret je vais dans mes messages vous venez de régler la totalité de votre facture neo 9243 cette transaction vous a coûté 0 franc vous voyez qu'en payant directement par orange money vous avez le frais de 0 franc alors que tout à l'heure en voulant payer par l'application il nous imposait et on devait payer 200 francs de frais vous voyez à vos devoirs vous comprenez que vous n'avez plus besoin d'aller vous aligner dans les agences eneo vous n'avez plus besoin et vous plaindre que les factures de neo ne sont pas arrivés à l'application et vous pouvez gagner un temps vous savez le temps c'est l'agent c'est vraiment simple suffisamment de créer votre compte de my easy light vous configurer vous entrez votre numéro de contrat vous pouvez entrer le numéro de contrat de vos proches et de votre soeur de votre et vos parents et même de vos bon je ne me prêtez pas les mots ensuite c'est que nous avons régulièrement constaté c'est qu'il y a des gens il y a des gens qui envoient l'agent à leurs parents pour qu'ils payent la facture et parfois ça les dérange parce que vous savez aller s'aligner et perdre le temps ce n'est pas évident alors de nos jours si vous voulez gérer la facture de vos parents par exemple demandez-leur tout simplement le numéro de contrat de la facture une fois qu'ils vous envoient le numéro de contrat de la facture soit par sms soit en filmant vous envoyant par whatsapp vous venez ça vous créez votre compte et vous ajoutez un nouveau abonné un nouvel abonnement dans votre compte de my easy light et à partir de ça vous pouvez le voir dorénavant les prochaines factures qui vont arriver et les régler maintenant une fois et au lieu de leur envoyer l'agent publier les factures envoyez-leur plutôt le reçu le reçu de la facture déjà payé je pense que ça pourrait vraiment les soulager merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur digiwork pour une nouvelle astuce je vous remercie à bientôt j'espère je vous remercie à bientôt j'espère je vous remercie à bientôt j'espère que j'ai vraiment été j'espère que j'espère que j'espère vous remercie je vous remercie à bientôt merci Sous-titrage ST' 501 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 ...